La naissance actuellement est fondée sur une tradition très ancienne qui remonte au Moyen-Âge. En effet, dans toute la chrétiennité, on célébrait déjà la paternité le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars. Saint-Joseph, père nourricier de Jésus et le Saint-Patron des pères de famille. La fête des pères dans le monde. Certains pays européens ont conservé l'habitude de fêter la fête des pères le jour de la Saint-Joseph, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal. D'autres pays ont adopté la tradition venue des États-Unis. Et fêtent donc la fête des pères le troisième dimanche de juin. Comme les Canadiens, les Belles. En revanche, fêtent les papas le deuxième dimanche de juin, quant aux Allemands. C'est le jour de l'Ascension qui célèbre la fête des pères, en référence au fait que Jésus rejoint son père en montant au ciel. La fête des pères nous donne l'occasion de redécouvrir ce qui évoque la fonction paternelle, ses joies et ses mérites. Voici quelques citations et poèmes. L'amour d'un père est plus haut que la montagne. Quand elles ou ils m'appellent papa, il me semble encore les voir petits et où elles me rendent tous mes souvenirs. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. Donner toujours, c'est ce qui fait qu'on est père. Un papa, c'est l'autorité côté court et la tendresse côté jardin. Mon père, ce héros, au sourire si doux, je t'aime. Bonne fête des pères. Alors avec Charles, nous allons vous chanter cette chanson qu'on a trouvée. C'est pour toi, papa. Et le dernier couplet, c'est sûr, ça évoque un père qui est disparu, qui est rendu au ciel. C'est bon. Aujourd'hui, je décide de chanter Et j'espère que tu vas l'aimer Une petite chanson juste pour toi, papa Et c'est un peu comme un je t'aime J'ai la chance de t'avoir comme père Et tu comptes beaucoup pour moi, papa Tous ces souvenirs dans la terre J'peux pas oublier ce que t'as fait T'as toujours été là pour moi Mon petit papa Quand j'étais petit, c'était rigolo Tu me faisais rire avec tes mots Un pur bonheur rien qu'avec toi, papa T'as toujours été une personne Tellement gentille, avec un cœur Quelqu'un de vraiment formidable C'est toi, papa C'est toi, papa Aujourd'hui, je décide de chanter Rien que pour toi, je vais pas pleurer Mais c'était important pour moi Tu vois, papa Grâce à toi, j'ai fait quelque chose De bien dans ma vie, un peu rose Je te remercie vraiment pour ça, papa Et si on se voit pas tout le temps C'est pas de ma faute, maintenant je suis grand Mais ne t'inquiète pas, je t'oublie pas Papa Je te promets jamais d'oublier Avec toi, c'est moment passé Je te dis pas souvent, c'est comme ça Mais je t'aime, papa Aujourd'hui, je décide de chanter Et j'espère que tu vas l'aimer Une petite chanson juste pour toi Papa Papa Maintenant, tu es loin d'ici En pensant à tout ça, je me dis J'aimerais bien qu'il soit près de moi Je t'aime, papa Papa Applaudissements 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 Le Seigneur est venu nous offrir son amour. Le Seigneur, à travers le don de lui-même, nous offre un amour qui nous permet d'espérer le ciel, d'espérer notre présence auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il nous offre son pardon. Je vous invite simplement aujourd'hui à vous confier dans la grâce de Dieu, à vous confier dans l'amour de Dieu. Il vous accorde sa miséricorde. Prenons un instant pour que notre cœur se mette au diapason de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la joie de Dieu. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois béni, ô ton reine qui vient. À toi, pécheurs de la fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, paix aux cœurs du mal, sauve-nous du péché. Dieu Saint, flandeur du Père, Dieu vivant, le Très-Homme, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre de l'Exode En ce jour-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras au Fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle, et je vous ai amené jusqu'à moi? Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. On aura nos grâces à Dieu. Amen. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour, au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra. Comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Extrait de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frère, alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être que quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. A plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie ? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Parle du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebiers sans berger. Et il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thadée. Simon, le zélote. Et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Il me semble de voir la scène quand Jésus choisit ses disciples, ses apôtres. Un peu comme on faisait la petite école quand on voulait jouer au ballon-chasseur. « Hey, Simon. André. Jacques. » Puis là, quand tu n'es pas choisi, le drame. Vous savez, quand on commençait à faire le choix, on commençait toujours par les plus forts. Pour finir par les plus faibles, on voulait se construire une grosse équipe. Quelqu'un qui était capable de lancer le ballon. Quelqu'un qui était capable de l'attraper. On avait besoin de tous les talents. Puis on s'assurait d'avoir la meilleure des équipes. Pour moi, Jésus n'a pas compris le principe. Jésus a choisi, oui, 12 apôtres. Mais ce n'étaient pas des orateurs. Ce n'étaient pas des gens qui parlaient facilement. Ce n'étaient même pas des bons administrateurs. Ils ont donné la bourse à Judas Iscariot, qui est un voleur. Alors, comment Jésus s'est-il basé pour choisir ses apôtres? Bon, il y en avait quatre là-dedans qui étaient des vrais pêcheurs. Mais il a choisi des pêcheurs. Des hommes bien ordinaires. Il n'a pas choisi la crème de la crème. Il a choisi des hommes selon son cœur. Capables d'aimer. Capables de se laisser aimer. Capables de se laisser enseigner. Oui, il s'est choisi des disciples. Il était le maître. Il avait quelque chose à enseigner. Il avait quelque chose à raconter. Et il a choisi des hommes qui acceptaient d'être des disciples. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'écouter. D'entendre. Et de choisir de suivre ce que le Christ leur disait. De suivre les conseils que Jésus leur donnait. Jésus n'a pas juste choisi des disciples qui n'étaient pas bons ou qui avaient des limites dans leurs talents. Il a même choisi un prêtre qui avait des talents limités. Vous savez, quand j'étais au secondaire, on ne me faisait pas jouer dans les pièces de théâtre. Mon premier rôle au théâtre fut de faire de la danse cancan. Donc, lever la jambe et m'en aller tranquillement. Le deuxième, on m'a mis dans un rôle de fantôme. Ma marraine, qui était venue me voir agir dans le spectacle, me cherchait et m'a reconnu à mes souliers. Elle n'a jamais vu ma face pendant la pièce. Voyez-vous, je n'étais pas le gars le plus extroverti. Je n'étais même pas le gars qui prenait de la place dans un groupe. Je n'étais même pas un gars qui faisait rire ses compagnons ou qui les faisait, en anglais, entertainment, mais qui faisait le meneur de conversation ou de jeu. Quand j'étais au secondaire, je bégayais. C'est là qu'on se rend compte que Seigneur, il prend des instruments bien imparfaits. Bien imparfaits pour accomplir sa mission. Accomplir la mission d'annoncer que Dieu est venu jusqu'à nous. Et il y a cette première phrase qu'on a dans l'Évangile, qu'on retrouve aussi dans la deuxième lecture et dans la première. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Si Jésus a pu supporter et a pu aider ces gens à devenir meilleurs, c'est parce qu'il avait de l'amour pour eux. Il voulait les amener là où ce serait confortable, là où ce serait bon pour eux. Il voulait les amener jusqu'à son Père. Jésus a ce cœur de compassion pour chacune de ses brebis, pour chacun des gens qui sont devant lui. Et si vous pensez que Jésus est en train de trier le monde en disant « Ah, lui était bon, il était à messe, lui n'est pas venu à messe, on va l'enlever de là », ce n'est pas sa manière. Jésus a un cœur de compassion pour tous ceux qui lui sont donnés, pour tous ceux que le Père a mis sur sa route. Et ça donne bien, vous êtes là aujourd'hui. Le Seigneur vous regarde avec ce regard de tendresse, ce regard d'amour. Il veut votre bien. Il veut que vous soyez bien. Oui, aujourd'hui, je vous invite à faire confiance en ce Dieu. Et tant qu'à y être, priez donc. Priez donc pour que dans le monde, il y ait de plus en plus de ces pasteurs. Et là, je ne parle pas seulement des prêtres. Je parle de tout homme et toute femme qui peuvent poser ce regard de compassion, qui peuvent poser ce regard sur les autres et vouloir les aider. que ceux qui ont ce regard puissent prendre dans leurs mains ceux qui sont en difficulté pour les aider. Et si on est une gagne à vouloir faire le bien, si on est une gagne à vouloir faire que le monde soit meilleur, le monde sera meilleur pour tous les êtres humains. Alors, confions-nous au Seigneur et demandons-lui qu'il fasse lever dans son peuple des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent prendre soin de ceux qui sont désemparés, de ceux qui cherchent un sens à leur vie, de ceux qui cherchent l'amour. de ceux qui cherchent un sens à leur vie et de ceux qui cherchent un sens à leur vie. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous a exhortés à prier son Père, sans nous décourager, car il est bon et généreux. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les membres de l'Église, peuples de prêtres et nations saintes, afin qu'ils soient toujours plus nombreux à témoigner du Christ et de son Évangile, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour tous les baptisés qui exercent des fonctions particulières au sein de l'Église, afin qu'ils demeurent fidèles et heureux et courageux dans leurs engagements, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin qu'elles gardent espoir de parvenir à trouver la paix, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour les pères dont c'est aujourd'hui la fête, afin qu'ils reçoivent de leur entourage tout l'amour qui leur revient, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles accueillent avec sérénité les changements et nouveautés qui s'offriront à elles, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Seigneur, nous voulons te confier aussi nos malades, Nancy Chauvin et la famille Chauvin, pour Marie Dinelle, pour la famille Gravel, pour Thérèse Mathieu, Kiosa et Anne Favreau, pour Wilbrod Dion et Mme Poisson. Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Père, nous te remercions de nous rassembler en ton Église et de faire de nous des témoins de ton Fils et de son Évangile. Aide-nous à demeurer fidèles à ta parole et à faire preuve d'audace pour manifester ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Merci. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on chante la fête des papas. C'est que je voulais prendre un peu de temps pour prier celui que je viens de recevoir dans l'Eucharistie. Être un papa, c'est important. C'est l'image que Jésus nous a donnée pour nous parler de Dieu. C'est l'image que Jésus nous a donnée pour que nous puissions comprendre la bonté de Dieu. Alors, on va prendre le temps d'entendre la chanson des papas. C'est toi qui as guidé mes pas Et tenu ma main dans la tienne Pour me soutenir lorsque viennent Les pleurs, les soucis, les tracas De ton amour, de ta confiance Qui m'accompagne au long des jours De la tendresse, de ta patience Je veux me rappeler toujours Papa Je veux te dire combien je t'aime Papa Je suis heureux que tu sois là Mon cœur Peut-te le dire dans ce poème Papa Merci pour ce que je te dois Je veux aussi te remercier Pour tous les conseils prodigués Au fil des jours et des années Pour m'éviter de trop faiblir Et si un jour j'ai réussi A grandir pour toi dans la vie C'est à toi que je dois tout ça Aujourd'hui je te dis merci Papa Je veux te dire combien je t'aime Papa Je suis heureux que tu sois là Mon cœur Peut-te le dire dans ce poème Papa Merci pour ce que je te dois Papa Papa Je t'aime et j'ai besoin de toi Merci et bonne fête à tous les papas Je voudrais aussi féliciter Lucille Lucille a réussi à traîner tous ses enfants ici À la messe Bon il venait avec le sourire là Mais Alors Tout simplement pour vous dire que Bientôt bien ce sera la Saint-Jean Ce sera les fêtes Les fêtes du Canada Ça arrive à grands pas C'est la semaine prochaine C'est aussi le temps des vacances Alors je vous souhaite des vacances Moi ce sera pas tout de suite Je vais attendre À la fin de juillet Faut que je me sauve Je m'en vais au Portugal Avec les journées mondiales de la jeunesse Bon ok j'ai plus de l'air très jeune là Mais bon Simplement que Je vous souhaite de pouvoir passer un beau temps d'été Il reste des belles journées Mais j'espère en tout cas Alors je vous souhaite Alors je vous souhaite de vivre cet amour que Dieu a pour vous Et de le transmettre à ceux qui vous entourent Le Seigneur soit avec vous Et avec vous Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Celui qui est Père, Fils et Esprit Saint Amen Allez dans la paix et la joie du Christ Amen Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Et devant tous ceux que vous êtes Et devant tous ceux que vous êtes Ils pourront voir les traits de Dieu En voyant tous ceux que vous faites Ils sauront qu'il est avec eux Qu'il est avec eux Je voudrais qu'en vous voyant vivre Étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Merci bonne fête des Pères Sous-titres par Jérémy Diaz